Si comme nous vous n'êtes pas familier des langues germaniques et que vous débarquez au Danemark, il y a un endroit où il faut aller. D'abord parce que quand on a fait le tour des campings, on trouvait que les prix étaient vraiment excessifs. Ici on est au camping Homsland Camp. Et c'est un petit endroit tout familial, tout sympa, qui a un gros 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 avantage. C'est que Jeanne, qui est à l'accueil, parle français. Quand on arrive dans ce genre de pays et qu'on est un peu perdu entre la monnaie, entre ce qu'il faut faire et ne pas faire, ici dans ce camping il n'y a quasiment que des allemands et des danois. Vous trouverez rarement un français. Quand on arrive ici, c'est bien de pouvoir avoir une référence. Elle peut vous expliquer la monnaie, elle peut vous expliquer tout un tas de choses. Et puis surtout, elle vous donne des tuyaux sur les choses qu'il faut aller voir et faire dans ce petit périmètre de cette bande de sable qui est entre la mer du Nord et cet espèce de grand lac géant qui est derrière nous. C'est quand même un endroit fort sympathique d'un calme familial. Il y a très peu de monde, on est au mois d'août, on compte sur les doigts d'une main les camping-cars et les tentes. Franchement, c'est la bonne halte. Surtout qu'il y a une astuce dont je vais vous parler, c'est que ici les campings vous font payer en moyenne à la journée. Ce qu'on a vu pour 24 heures, c'est entre 40 et 60 euros. Ce qui est quand même relativement excessif. Ici, on pratique ce qu'on appelle le quick stop. Et le quick stop, ça permet de venir à partir de 16 heures jusqu'à 10 heures le matin, de bénéficier de toutes les infrastructures du camping et elles ne font payer que 20 euros. Alors ça dépend d'un camping à l'autre. Il y a des endroits où ils font aussi le quick stop mais c'est plus cher. Ou alors il faut payer pour les douches, ou alors il faut payer pour accéder aux sanitaires. Bref, là, c'est vraiment le bon plan. Et en plus, vous avez la mer à 200 mètres et la ville à 2 km. Et bien voilà, c'est la formule que l'on a choisie. Un mix entre quick stop et camping sauvage. On découvre le Danemark tout en douceur, en famille, le temps que je me remette de mon mal de dos. On établit un programme de visite des alentours en mode slow travel. Il y a deux petites choses qu'on ne vous a pas dit et qui sont importantes, mais on vous mettra le lien. Donc c'est Homsland Camp. Et c'est que d'une part, Jeanne, elle est hyper souriante. Mais vraiment, elle vous accueille à bras ouverts. C'est une petite mamie vraiment adorable. Et ensuite, c'est qu'on y trouve tous les jours du pain frais, des croissants, des pains au chocolat. Le truc, on se demande d'où ça sort. Mais elle est là et elle en a tous les jours. Les stationnements de camping-cars sont nombreux à Avis de Sinde. On se gare en bord de plage et juste à côté de la zone portuaire. On glisse tranquillement jusqu'à la ville pour trouver un endroit où se restaurer. Le cadre est assez surprenant. On fait face aux manipulations de bacs de poissons fraîchement pêchés et aux camions qui viennent s'approvisionner. Pendant que nous partons visiter la ville, d'autres choisissent de partir en mer sur un vieux gréement pour une balade de quelques heures en mer du Nord. Nous retrouvons la terrasse de ce fameux fast-food typiquement danois dont on vous avait déjà parlé dans la dernière vidéo. On y avait acheté des poissons fumés et quelques crevettes. Aujourd'hui, on s'y attape pour découvrir ce qui semble être la cuisine locale. Comment on ne comprend pas un seul mot de danois ? On a choisi sur la carte et on a montré des trucs. On ne s'est pas perdu non plus trop. On a pris du poisson frit avec des flits et une sorte de sauce jaune qui est un peu sucrée, qui est un peu bizarre. On s'est servi également avec une espèce de sauce rémoulade qui n'a pas vraiment de goût, ça n'a pas un gros intérêt. On a pris des boulettes de poisson avec une salade de pommes de terre et quelques légumes. Et puis le traditionnel beignet de calamar avec des beignets de crevettes aussi qui est servi avec une sauce aigre douce qui est plutôt bien faite. Mais on se demande ce que la sauce aigre douce vient faire ici. On est quand même au Danemark, on n'est pas trop en Asie. Mais bon, à la limite pourquoi pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est intéressant. Il semble que le Danemark ne soit pas le pays le plus gastronomique du monde, ce qui nous laisse plus de temps pour aller découvrir les curiosités locales, dont ce festival qui se déroule à Sandervig chaque année et dont tout le monde parle ici. Nous sommes venus ici à Sandervig où se passe chaque année le Sandskultur Festival, qui est un festival de sculptures sur sable qui réunit plusieurs invités, plusieurs artistes invités. On a une énorme fresque qui contourne complètement le site. Et puis on a vraiment les gros invités, les gros stars qui font des choses en 3D. C'est vraiment superbe, c'est un truc à voir. Ce n'est pas très cher, c'est 60 couronnes par adulte, 60 couronnes danoises et 30 pour les enfants. La thématique de cette année, ce sont les robots. C'est assez étonnant, parce que vu par certains artistes, c'est quelque chose de totalement intemporel. Et puis vu par d'autres artistes, c'est archi moderne. Et il y a une espèce de magie dans tout ça, d'autant que c'est vraiment très très bien fait. Il y a des finitions qui sont absolument hallucinantes. Si vous passez dans le secteur cette année, ça dure jusqu'au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Après, on rase tout, on refait et on change de thème. Ah, le climat danois. Nous qui venons du sud, on n'a pas vraiment l'habitude. Une pluie fine commence à tomber. À cette époque, les épisodes pluvieux sont fréquents, dans une même journée. Il peut faire grand beau, puis pluie, puis grand beau. Il faut s'habituer. La bonne humeur est de retour, on en prend plein les yeux. D'ailleurs, ici, rare, sans les personnes qui ont des parapluies, les gens sortent, se mouillent, sans vraiment broncher. Prochaine destination, le phare de l'Eggwig. Vous savez quoi ? C'est la première fois que je vais monter dans la phare. 228 marches plus loin. Je vous assure que ça fait haut. À partir de 160 marches, on commence à le sentir sérieusement. Tiens, tiens, ça va. T'es coincé ? Je n'avais pas vu que ça ne passait pas. C'est vrai que l'accès au sommet est très étroit, à croire qu'ils étaient tout petits à l'époque. La vue panoramique de là-haut est plutôt sympa. On aperçoit notre fidèle compagnon. Nous qui avons l'habitude des images en drone, il faut reconnaître qu'être soi-même à cette hauteur reste toujours impressionnant. Dans la descente, les enfants nous font la surprise d'un mannequin challenge improvisé qui nous a bien fait rire. Le phare de Ludwig Fur, derrière moi, a été construit en 1906. C'est un phare qui a été construit à la suite du crash de nombreux bateaux sur cette côte ouest du Danemark. C'est surnommé par les navigateurs la côte de fer. Ce qu'il faut retenir de ce phare, c'est qu'il fait 38 mètres de haut, qu'il y a 220 marches à monter. Et je vous garantis que quand on arrive en haut, les jambes les sentent bien, les 220 marches. La vue est spectaculaire, on y voit à 360 degrés, on voit le fjord qui est derrière nous, on voit la mer du nord qui est devant, évidemment. Pour se rendre sur ce phare, vous devrez payer un droit d'entrée qui est gratuit pour les enfants, mais qui est de 50 couronnes danoises pour les adultes. Donc à deux, ça fait à peu près quelque chose comme 13 euros. Sans transition, il y a un truc qui nous démange depuis quelques jours et que nous avons repéré dès notre arrivée. C'est un parc de wakeboard par câble. Il nous fait de l'œil chaque fois que nous passons devant. Il a fallu attendre que j'aille un peu mieux pour aller se frotter à ce sport que nous connaissons finalement assez peu. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait un brin de sport, et là, ça me titille sérieusement. Je vais faire un peu de wake, ça me manquait. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Et je pense que je vais m'éclater. Moi aussi, je pense qu'elle va s'éclater. Mon inflammation au dos est toujours présente, mais moins vive. Un grand merci pour vos messages de soutien et vos astuces. Alors on y va cette fois, doucement, mais sûrement. Marie vient de partir sur le parcours de câble. Et elle est partie. Premier coup, alors que tout le monde se casse la gueule, elle est partie. C'est vrai que devant moi, il y a eu une série de débutants qui tombaient les uns derrière les autres, dès le départ. Ce n'est pas très rassurant, je n'en menais pas large. Et là, tout au fond, en tout petit, c'est moi. Mais trahi par l'excès de confiance, je finis comme les autres, à l'eau. Marie, que s'est-il passé après ce fantastique départ ? Écoute, j'étais fière de moi pour ce départ-là, un peu trop fière. Et du coup, pour le virage d'après, je n'ai pas anticipé les différences de traction de la bague. Et je me suis faite avoir. Mais j'y retourne. Bon, on recommence quand même ? Ouais. Bref, un bilan plutôt positif, mais le wake, c'est quand même bien plus physique que le kite, du fait de la traction à bout de bras. Alors ? Bon, bah c'est pas mal, hein ? Bien, avance. C'était limite quand même, tous ces virages. Mais, euh... Mais écoute, je préfère tomber là que là-bas. Mais là, je me suis trompée, je suis passée à gauche du module et j'ai dû passer à droite. J'ai vu. C'est à ton tour ? Il paraît que c'est à mon tour, ouais. C'est donc au tour d'Alain de s'équiper. Un commentaire avant le départ ? C'est un peu comme toutes les premières fois. On a un peu les boules, quoi. On se demande ce qu'il va se passer. Mais, on va s'accrocher. Hey, il s'accroche plutôt bien, le bougre. Puisqu'à la sortie de son run de trois tours, il n'a même pas les cheveux mouillés. Il est heureux, ça fait plaisir. Et il nous envoie un backflip. Suivi d'un second. Un petit switch et hop, un frontflip. Il envoie le garçon. Non, c'est pas vrai. C'est pas Alain. Il faut dire qu'il y a quelques caïds sur le parc, mais sans aucune chute, il s'en est quand même bien sorti. C'est pas mal, c'est assez intéressant. C'est beaucoup plus physique que ce qu'on imagine. Moi, je pensais que ce serait juste une petite partie de rigolade. Puis en fait, ça tire bien sur les bras, ça tire bien dans les jambes. C'est bien de s'échauffer un petit peu. J'ai pas trouvé de difficultés particulières, mais c'est parce que aussi, j'avais pris une planche débutant. Donc, c'est une planche avec quand même un aileron devant, un aileron derrière. Et puis, bon voilà, ça limite un peu les figures. Donc, j'ai pas essayé de faire des figures. J'ai juste essayé de tenir le coup sur le parcours, de pas me laisser avoir par les virages. Parce que c'est vrai que c'est toujours surprenant. À chaque fois qu'on passe un virage, le câble repart de l'autre côté. Et il y a vraiment de la traction et on prend vite des watts. Et le problème, c'est qu'en sortie de virage, les watts s'arrêtent. Et là, on a tendance à perdre l'équilibre. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça trop contraignant. J'ai trouvé ça, effectivement, c'est physique. Par contre, il y a un truc qui est intéressant. C'est que le principe, c'est que les gens font au maximum trois tours et s'arrêtent. Et ici, ça pose pas de problème. Il n'y a personne qui resquille. Les gens font trois tours et puis ils s'arrêtent. Et c'est normal. Et ils refont le tour. Ils refont la queue comme les autres. Et au final, tout est fluide. Tout se passe dans la bonne humeur. Et c'est plutôt simple. On s'attarde au club après la session pour boire un verre dans une ambiance beach party, dans ses locaux en conteneurs agrémentés d'extensions en bois. On est bien. Je crois qu'on a fait à présent le tour des activités de ce bout de côte ouest. Il est temps de poursuivre notre route direction la capitale. On a des courbatures partout après cette session de wake hier à Videsand. Nous avons fait quelques runs qui nous ont quand même bien, bien démontés. Et les bras, et le dos, et les jambes. C'est une chouette expérience. Je vous conseille d'aller la tenter. Et de sortir de l'eau. Et puis de prendre du plaisir. On est parti de la côte ouest du Danemark hier. Pour rejoindre au Danse cette nuit où on a rencontré un charmant couple de français avec qui on a discuté jusqu'à à peu près minuit. Et puis là, on est parti direction Copenhague où on s'est arrêté sur les conseils d'un autre couple qu'on avait rencontré à Videsand. Qui était un couple qui avait déjà fait tout le tour du Danemark. Et qui nous a conseillé de s'arrêter ici à Trelborg au musée du viking. Musée des vikings qui retrace un petit peu tout ce qui est l'histoire. Tout ce qui a été retrouvé ici. En fait, ici, pour dire vrai, ils ont retrouvé une espèce de forteresse, un espèce de village. Et puis surtout, ils ont trouvé le seul bouclier viking qui soit quasiment complet, en état, etc. Le musée est très bien fait. L'entrée est gratuite. Il y a des jeux pour les enfants. Comme toujours ici au Danemark, tout est fait pour les enfants et pour les personnes âgées. Vous pouvez faire des choses avec eux. Il y a vraiment de quoi animer tout le monde. De quoi satisfaire sa curiosité. Parce que les vikings, on ne se rend jamais bien compte à quelle période c'était. Si on vous pose la question comme ça du jour au lendemain à Brûle-Pourpoint, c'est compliqué de dire à quelle période c'était les vikings. C'était entre la préhistoire et le Moyen-Âge. Donc c'est une période qu'on ne connaît pas bien. Et donc ici, tout est expliqué. Il y a des reconstitutions de maisons. Il y a d'endroits où on fabrique des choses. On fabrique de la farine, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le musée est gratuit. Et puis il y a des petites activités qui sont payantes. Ce n'est pas très cher. Mais à chaque fois, il faut donner un petit peu des sous. On achète de l'argent viking à la caisse. Et puis on peut aller faire des ateliers soit de meulage de farine, soit de tir à l'arc, soit de... On fait aussi également des petits bijoux qu'on fait fondre dans des moules en fonte. C'est vraiment super intéressant. La balade vaut le détour. Voilà. Ça fait partie des jolis endroits qu'on découvre au Danemark. Trelborg, à noter sur vos cartes si vous vous rendez prochainement au Danemark. Vous l'aurez compris, le Danemark, c'est une destination résolument familiale et outdoor. C'est un pays où on aimera venir se ressourcer pour profiter des grands espaces et pratiquer des activités en famille. On se dirige maintenant vers Copenhague, où nous attendent d'autres aventures que nous vous invitons à suivre sur notre chaîne YouTube. Et pour ça, il n'y a qu'une chose à faire. Vous abonner et activer la petite cloche qui vous permettra d'être tenu informé de toutes les mises à jour. La prochaine vidéo paraîtra donc lundi à 11h. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les autres réseaux, sur Facebook, où vous pouvez venir vous-même raconter vos propres histoires et vos propres voyages. Et sur Instagram, où vous verrez nos stories au quotidien.